Bienvenue à Saint-Dizier, au Verbois. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour faire bouger le quartier avec Alain Tamizier. Bonjour. Bonjour. Alain Tamizier est le président de l'association Ensemble pour jouer et prépare une après-midi d'animation sportive et ludique pour les petits et pour les grands. Exactement. On y va ? On y va, c'est parti. Allez, on bouge. Tout un esprit. Evan, tu vas être orange ? Ah oui, pareil. Comme ça, ça fait un garçon. Des garçons, des filles, des oranges, des jaunes et des verts. Il y a plusieurs équipes. Un peu de compétition, mais pas trop. Bouge ton quartier est ouvert à tous, gratuitement, sans limite d'âge. Toutes les quatre. Je pense que nous restons les quatre ensemble. Avec qui tu es venue aujourd'hui ? Julie, Laurine et Manon. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Des activités. Quelles activités ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va les enfants ? Oui ! Je suis venue amener mes filles et les copines parce que je suis inhabituée des opérations et activités. Dès qu'il y a quelque chose, je les amène parce que c'est récréatif et c'est super sympa. L'équipe est sympa. Bonne ambiance, bon accueil. C'est vraiment varié. Et ça commence fort, en Zumba, avec Hakim le survolté. C'est ça ! Ils étaient bien, ils avaient envie de bouger. De toute façon, les enfants, quand tu leur mets de la musique, ils sont là et ils bougent. Voilà, c'est simple. Bouge ton quartier existe depuis sept ans. Cette opération se déroule un samedi par mois, entre janvier et avril, à chaque fois dans un gymnase et un quartier différent. On va aller lancer la pieuvre en haut avec le parachute. C'était drôle ? Oui. Vous les voyez les balles qui sont cachées derrière eux ? Et il y a des balles qui sont cachées derrière vous. Vous les voyez ? Voilà. Celle-là, vous n'y touchez pas. Vous ne vous occupez que des balles bleues. D'accord ? Dès que vous avez une balle bleue, il faut le mettre dans le panier vert. On essaye ? Ce défi du panier est en phase de test, en quelque sorte. Un tout nouveau jeu, car Alain Tamizier et son équipe de bénévoles s'efforcent de se renouveler pour ne pas lasser le public. Chaque petit jeu, on va dire, est une épreuve sportive en soi, mais avec une option d'avoir peut-être les pieds attachés, peut-être d'envoyer des catapultes à trois, ou enfin bref, de s'associer, de coopérer, parce que c'est le but, pour pouvoir réussir le challenge. Nous ne pouvons pas exister les uns sans les autres. C'est le message, mieux, l'enseignement de ces jeux. Comment se déplacer quand on a son pied lié à celui de son coéquipier ? Comment lancer un projectile si personne ne tend la catapulte ? Il fallait lancer dans le cerceau la boîte. Est-ce que vous avez réussi à jeter le projectile dans le cerceau ? Un seul, oui. Et encore, il a remonté. Vous n'avez pas été très bonne, en fait. Tu peux y aller, vas-y. Autre entreprise collective, une maison à construire. Allez, 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 allez ! On est en train de construire un château, parce que le premier qui gagne, en fait, c'est le premier qui a fini de construire, qui a gagné. Et après, on va faire une photo, tout le monde en dessous. Deux heures de... un peu de folie, on joue, ça saute partout, ça... Et comme ça, quand ils rentrent à la maison, ils sont bien épuisés, et voilà. Et vous pouvez vaquer votre tâche tranquillement ? Tout à fait. C'est la première fois qu'on vient à ce genre d'animation sur Saint-Dizier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est sympa, mais on demandera aux enfants, c'est pour eux qu'on est venus, on demandera si ça leur a plu. Visiblement, c'est le cas. Moi, j'ai préféré, c'était avec les cabanes. Et puis... Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle a préféré, à ton avis ? Je... J'ai préféré... La cabane. Unanimité fraternelle, donc, sur la cabane. Après toutes ces galipettes, et un bon étirement, un goûter est offert. Le prochain rendez-vous de Bouge ton quartier sera le samedi 26 mars, au gymnase Charles-Péguy. Et on termine comme on a commencé, avec Hakim. Nous étions à Saint-Dizier, à Bouge ton quartier. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagnardet. ... ... ... ... ...